Bonjour à toi, moi c'est Alex. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques mois je me suis lancé le défi de faire un road trip en Europe à bord du tipi van. Dans le dernier épisode, nous prenions la route direction Strasbourg et la Suisse pour le début de notre voyage. On continue cette série de vidéos avec un nouvel épisode qui va nous emmener au soleil. Mais avant ça, reprenons où on en était. La dernière fois, nous nous étions quittés dans les montagnes suisses où nous allions passer la nuit. Pour ce troisième jour, nous avons décidé d'aller au lac de Khom et de nous balader dans de petits villages bordant le lac. Nous avons commencé par le petit village de Nessau, connu pour son magnifique pont en pierre. Après cet arrêt un peu hors du temps, nous avons continué notre route vers Belladio où nous avons décidé de manger. Après cet arrêt un peu hors du temps, nous avons continué notre route vers Belladio où nous avons décidé de manger. pas, nous avons pris la direction de l'embarcadère afin de rejoindre Varena de l'autre côté du lac. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fin d'après-midi, nous avons repris la route afin de trouver un spot où passer la nuit. Nous sommes finalement tombés sur ce spot après avoir cherché pendant plus d'une heure et demie un endroit où d'envie. Le lendemain, nous avons visité Milan en commençant par le cimetière national et la cathédrale de Milan. Nous avons pu aussi profiter des toits de la cathédrale afin d'avoir une vue imprenable sur toute la ville. En début d'après-midi, nous avons décidé d'aller voir le château des Sforza et son parc. Au cinquième jour de notre voyage, nous étions déjà arrivés à Venise. Nous en avons donc profité pour visiter le Palais des Doges, un palais juste magnifique surplombant la mer. Tout au long de la visite, nous traversions des salles somptueuses. Nous avons continué notre visite dans les sous-sols du Palais afin de pouvoir admirer le Pont des Soupirs. Nous ne pouvions pas visiter Venise sans faire un tour en gondole. Le lendemain, nous avons fait une excursion pour visiter les îles autour de Venise. Nous avons commencé par visiter Murano, un petit village connu pour les verriers qui y travaillent. Nous avons fait une cuandelion de Montréal pour visiter les îles autour de Véseurs et les réseaux. Nous avons passé une cuelette pour visiter les îles autour de Véseurs et les îles présents. Nous avons eu l'air pour visiter les éditions. Nous avons parlé de la coupe pour visiter les éditions pour visiter les éditions. Nous sommes ensuite allés sur l'île de Burano, une île connue pour ses maisons colorées. Après avoir profité de la plage à Trieste, nous devions dormir en Italie. Finalement, nous avons continué notre route jusqu'en Slovénie pour tomber sur ce spot tout simplement magnifique. C'est précisément à cet instant que l'on s'est rendu compte à quel point un moment simple pouvait rendre heureux. Cet épisode est déjà terminé, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour la suite de l'aventure.